Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. En fait, pour après vous parler d'un auteur. Et en fait cet auteur c'est Amélie Nothomb. Donc quand j'étais en 3ème, j'avais une prof de français qui nous avait proposé de lire soit Métaphysique des tubes, d'Amélie Nothomb, soit L'ami retrouvé de Fred Ullmann. Et je savais pas quoi choisir, j'avais d'autres livres à lire, on devait préparer un contrôle, j'étais pas trop chaude. Et elle nous avait dit que Amélie Nothomb était une personne assez folle. Voilà, et je me suis dit, bon, une personnalité jugée folle par les autres, c'est forcément quelqu'un qui écrit des choses intéressantes. Alors j'ai lu, et j'ai juste adoré. Et en fait, dans le contrôle, la dernière question c'était comment comprenez-vous le sens de la dernière phrase du livre ? Et bah, j'avais pas compris. Et notre prof elle nous a dit d'ailleurs de rayer la question parce que c'était trop dur. Donc ça fait un an que je cherche. Et j'avais déjà pensé à lui écrire, mais c'était un peu comme ça quoi, je me le disais comme ça. Et puis finalement je l'ai fait cette année. Donc j'ai écrit une lettre à Amélie Nothomb, dans laquelle, entre autres, je lui demandais la réponse à cette question. Et elle m'a répondu, puisqu'elle répond à tous ses lecteurs. Et dans sa lettre, elle me disait que j'avais de l'esprit. Donc j'ai cherché sur internet toutes les lettres qu'elle avait écrites, puisqu'il y en a beaucoup qui ont posté ses lettres sur internet, pour chercher si elle avait dit ça à d'autres gens. Et comme j'étais la seule, j'étais vraiment très très fière. Donc dans sa lettre, elle me proposait deux séances de dédicaces. La première, le 13 décembre à 19h, c'était à Montreuil. C'était un peu tard, alors que le lendemain j'avais école, donc je n'y suis pas allée, donc je suis allée à la deuxième, le 21, au galerie Lafayette Haussmann. Et donc je lui ai écrit une lettre, et puis ensuite je l'ai rencontrée le 21 décembre. C'était vraiment extraordinaire. Elle m'a même donné un chocolat, parce qu'on l'accueille toujours avec une bouteille de champagne et une boîte de chocolat. Elle m'a dédicacé mon livre à Chloé, C'est donc vous, quelle émotion. Et puis voilà. Et c'était vraiment très très impressionnant. D'ailleurs, comme je lui ai offert un portrait d'elle, j'étais allée à la boutique pour aller acheter une pochette plastique dans laquelle mettre le dessin. Et je l'ai vue passer à ce moment-là devant moi, c'était vraiment très très impressionnant. Elle a au moins 10 cm de plus que moi, bon je mesure 1m60, c'est facile de mesurer 10 cm de plus que moi, mais du coup c'était vraiment très très impressionnant. Tout en noir, les yeux maquillés de noir, la bouche rouge comme d'habitude. Elle est vraiment très très gentille, extraordinairement gentille, elle a une mémoire d'éléphant, mais elle est vraiment très impressionnante. Donc ensuite, le lendemain, j'ai reçu une carte d'elle, une carte un peu de Noël, de fête de fin d'année, donc je l'ai réécrit, et là ça fait un mois d'ailleurs que j'attends sa réponse. Donc au départ, quand je l'ai écrit, j'avais lu que 3 romans d'elle, là j'en ai lu 17 pour l'instant, donc il m'en reste 8, parce qu'on en a publié 25. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une écrivaine d'origine belge, qui est née le 13 août 1967 à Kobe, au Japon. Et en fait, son père était diplomate, donc elle s'est trimballée de pays en pays, donc d'abord c'était le Japon, ensuite la Chine, ensuite ça a été New York, ensuite le Bangladesh, et je ne sais plus combien d'autres pays, pour finalement arriver en Belgique seulement à ses 17 ans. Elle a eu une enfance assez spéciale, elle était atteinte de potomanie, donc elle buvait des litres et des litres d'eau sans cesse. Elle a aussi été victime d'alcoolisme infantile, mais quand on lit ses livres, on comprend que ce n'était pas vraiment un problème. ça peut me choquer, mais lisez ses livres et vous verrez. Ensuite par contre, elle a été atteinte d'anorexie de 12 à 13, plutôt à 15 ans. L'anorexie est vraiment très forte, puisqu'elle pesait même 32 kilos pour 1m70 à 15 ans. Donc c'était assez impressionnant, tout est impressionnant chez elle. et en fait elle a écrit jusqu'ici, je pense qu'elle en est à peu près à son 88ème roman, donc écrit manuellement, et elle n'en a publié que 25. Parce qu'en fait elle ne publie pas tout ce qu'elle écrit, elle écrit environ 3 ou 4 romans par an, et elle en publie un seul sur les 3 ou 4 à chaque fois, et elle ne montrera jamais ses autres manuscrits. Elle les montre seulement à sa soeur, mais elle ne les montrera jamais au public, même après sa mort. Ils seront conservés, mais jamais personne ne pourra les lire. Donc c'était très frustrant pour moi, et je lui ai dit d'ailleurs dans la lettre, et elle m'a dit que ma réaction l'amusait. Et donc elle se lève tous les jours de 4h à 8h du matin, pour écrire. Et à jeun, elle boit un demi-litre de thé kenyan beaucoup trop fort, ça lui fait exploser le cerveau, et c'est l'état mental, elle dit que c'est l'état mental qu'il lui faut pour écrire. Donc pendant 4h, ensuite elle écrit comme ça, son lâche à la main, elle apporte son manuscrit à la main, parce qu'elle n'a pas d'ordinateur, pas de téléphone, pas de télévision, donc elle apporte le manuscrit à son éditeur. Et ensuite de 8h à 13h, elle répond à son courrier de lecteur, donc elle répond vraiment à tout le monde, même si on ne lui pose pas de questions, sachez que vous pouvez lui écrire. Vous chercherez, je ne me rappelle plus, mais vous chercherez l'adresse d'Albin Michel sur internet, il faut lui écrire à son éditeur, parce qu'elle ne montre pas son adresse publiquement, donc il faut écrire à son éditeur à chaque fois, en précisant Amélie de Thon à côté. Voilà. Donc elle a eu une enfance particulière, elle a un mode de vie assez particulier, elle ne se nourrit par exemple que de nourriture pourrie, quand elle se nourrit elle-même, de pourriture. Et donc ses livres forcément, sont le résultat de tout ça. Et en fait, dans ses livres, elle mélange un humour noir, mais une vision en fait très tragique, elle met des atrocités dans son livre. Mais j'ai trouvé une seule exception, c'est Le Voyage d'hiver, qui m'a mise vraiment très mal à l'aise, mais dans tous ses autres livres, elle a un humour qui fait que ça passe en fait. Elle a un humour vraiment très incroyable, elle peut rire sur des atrocités, et elle utilise souvent le mot sophisme dans ses livres. Donc un sophisme, c'est un raisonnement qui paraît très logique, et qui pourtant n'a aucune logique. Et en fait, tous ses livres sont des sophismes à part entière. Elle démontre sans arrêt, souvent par dialogue, des systèmes de pensée, des logiques, qui n'ont rien de vrai, enfin, qui n'ont rien de logique, a priori. Et elle aime beaucoup faire se confronter deux personnes, ou plus, mais en tout cas, souvent deux personnes, pour qu'ait lieu un dialogue assez incongru. Voilà. Et ça donne souvent de très très jolies choses. Enfin, quand je dis jolies, c'est des choses très intéressantes. Donc voilà, moi j'adore vraiment cet auteur. J'ai été enchantée de la rencontrer. C'était juste un... C'était incroyable. C'était mon plus beau cas de Noël. J'aurais pas pu rêver mieux comme cas de Noël. Et j'ai été très contente, parce qu'à la fin, elle m'a dit, surtout si je mets du temps à répondre, ne crois surtout pas que c'est pas vrai, un manque d'intérêt, ce sera pas un manque de temps. Mais sache que tu as fait très bonne impression. Donc j'ai été vraiment très très fière. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut. Salut.